...année après année, en confrontant la théorie et la pratique, nous essayons d'élaborer une voie originale du socialisme, une nouvelle théorie et surtout une nouvelle pratique adaptée à notre situation de pays sous-développés, à notre culture négro-africaine. Il s'agit d'intégrer au socialisme les valeurs culturelles de l'Afrique noire et en particulier les valeurs religieuses. Peut-on alors parler de neutralisme politique ? Ah, l'expression socialisme africain n'est pas exacte, je vous l'ai dit. Le mot neutralisme n'est pas non plus exact. Nous ne pouvons pas être neutres. Quand il s'agit de lutter contre le colonialisme, nous ne pouvons pas être neutres. Quand il s'agit de lutter contre le sous-développement, nous ne pouvons pas être neutres. Quand il s'agit de défendre la paix. Nous sommes des non-alignés. N'y a-t-il pas à redouter que de plus durs que vous veulent aller plus loin ? L'opposition est une nécessité. C'est la dialectique de la ville, de l'histoire. Nous admettons ici l'opposition, à condition que l'opposition soit légale, c'est-à-dire respecte notre constitution et nos lois. Ce que nous n'admettons pas, c'est que l'opposition s'aligne sur une puissance étrangère. Je pense que dans un pays sous-développé, le mieux est d'avoir sinon un parti unique, du moins un parti unifié, un parti dominant où les contradictions de la réalité, n'est-ce pas, se confrontent entre elles au sein du parti dominant, étant entendu que c'est le parti qui le tranche. Un leader politique, un secrétaire général ne peut être ni un dur ni un mou, car il doit faire la synthèse des courants contraires, des contradictions qui donnent vie, n'est-ce pas, au parti et à la nation. Ainsi, même dans un régime comme le régime guinéen, c'est que Touré n'est pas un dur, n'est-ce pas, c'est un arbitre, c'est un conciliateur.